De ce livre, on ne sait pas très bien si c'est un essai lyrique, si c'est un roman d'idée. Moi je vous dirais plutôt que c'est un manuel de savoir vivre, ou si vous préférez un manuel de savoir sentir, de savoir être mélancolique et heureux en même temps, c'est un livre très... alors de quoi ça parle ? Vous y trouverez des digressions sur l'amour, la télévision, le hamac, la sieste, dont il est, dit-il, un spécialiste mondial, les femmes, le soleil, l'ennui, Obama, Salinger, la guitare hawaïenne, très beau chapitre, et de tout ça, il écrit, c'est un art de savourer le monde à travers, par le truchement de ses détails. Ça c'est dans... il insiste beaucoup là-dessus. Il y a aussi des écrivains qui ont compté pour lui, de Borges à Salinger, il y aura une fragrance de Ylang Ylang, et puis après, un éloge du soleil, ou même du froid, puisqu'il aime aussi le froid, il y a des poèmes. Donc voilà ce qu'est le livre que Danny a choisi de publier au moment de sa consécration académique. Dès qu'on commence à se plaindre que le son est trop fort dans les discothèques, que les policiers sont trop jeunes et qu'ils nous font rire sous cap quand ils prennent cette allure de faux cowboys, que les voitures roulent trop vite, que les gens ne respectent plus les règles de la circulation, et que plus personne ne sait à quoi sert le feu jaune, que la politesse est devenue une forme de flatterie publique, que les femmes qu'on a connues rajeunissent à si folle allure, qu'on a l'impression de les croiser en remontant le temps, que les médecins sont devenus insensibles aux états d'âme de patients eux-mêmes survoltés, qu'on n'arrive pas à comprendre ce que disent ces animateurs de la télé qui n'articulent pas et parlent décidément trop vite, dès qu'on se plaint que des gens qu'on connaît à peine vous téléphonent tôt le dimanche matin, qu'il n'y a plus de bons écrivains comme du temps de Malraux et de Miller, que le cinéma a connu son âge d'or dans les années 60, et qu'on n'aura plus jamais des gens comme Fellini, Rossellini, Antonioni, dès qu'on ne se souvient plus de ce qu'on faisait le jour de la mort de John Kennedy, dès qu'on rigole en voyant la photo de John Lennon et de Yoko Ono en train de militer pour la paix dans le lit d'une luxueuse chambre d'hôtel de Montréal, et que tout cet effritement s'est fait à notre insu. Enfin, dès qu'on évoque à tout champ son enfance comme je le fais, c'est qu'on a vieilli, c'est-à-dire qu'on a pris un autre rythme et qu'il n'y a pas de remède à cela. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501